Oh c'est beau, attends mais c'est gold plate et y'a du silver là ? Bah c'est l'écart de la saison précédente Ouais ils ont progressé, ça fait plaisir En effet y'a de la maitrise 7 parce que... Et bah parce que y'a le Swain qui est ADC Swain l'ADCary, il est confiant je pense Swain l'ADCary en effet, bah il est confiant, bah il sait le jouer Mais bah ça manque d'ADCary en fait, ça manque d'ADCary tout simplement Alors oui les gens, alors salut à tous déjà Bienvenue sur League of Legends pour le coach abonné du week-end C'est du gold et plate, je suis en compagnie de Toucan, le coach Bonjour tout le monde Qui va nous aider beaucoup, vous savez que sans lui c'est compliqué de faire cette vidéo Parce que j'ai pas autant de connaissances que lui Du coup c'est vraiment cool qu'il soit là Alors, les gens, petite parenthèse Mon interface a sûrement changé, les icônes sont plus grosses L'interface se sent plus grosse tout simplement parce que je suis pas sur Mac J'ai changé d'ordinateur, je suis sur PC Et ça va être le test, ça va être le test ultime Donc je suis en train d'enregistrer J'ai eu beaucoup de freeze ces dernières semaines Pendant une semaine j'ai essayé de régler tout ça Et je pense avoir réglé le problème Du coup on verra si ça freeze, on croise les doigts Si ça fonctionne, alors ça c'est normal le petit freeze au début J'ai flippé un tout petit instant Et du coup on se retrouve dans la partie C'était la petite parenthèse Du coup, coach, gold, plate Il y a Léona qui a fait chèque C'était bien parce que c'est le tank Après, elle a quand même pris cher, elle a du flash Du coup c'était bien joué de l'équipe rouge Qui se sont mis au bon endroit Maintenant, parlons de l'équipe parce que c'est du gros What the fuck, encore une fois A la top lane, dis moi si je me trompe Parce que j'ai tendance à dire n'importe quoi au début Renekton Donc là tout va bien contre Urgot Match up banal Ça va, rien de particulier Jungle, Jarvan contre Tryndammer Jarvan, champion qui est vraiment spam Actuellement en ranked Parce que c'est vraiment très fort Contre Tryndammer qu'on voit moins Mais pas si exotique que ça Donc là tout va bien Au mid, pour l'équipe bleue Nous avons une Lissandra Qui est, je vois pas souvent Je sais pas si toi tu la vois souvent Mais moi c'est très rare Non, non, c'est rare C'est un peu oublié Contre Vladimir Par contre Vladimir c'est quand même assez fort C'est vraiment un champion qui passe partout Et maintenant parlons de la bot lane Qui est ma foi spéciale Juste à cause d'une personne en fait Parce qu'en fait il voulait jouer Mid ou top je crois Et il a perdu le pilou face Et du coup il est allé ADC Et bah il a préféré jouer Swain Que de jouer ADC Un rôle qu'il connaissait pas Donc on a une Jinx Suivi d'une Leona Contre un Swain Et une Karma Du coup on va voir ce que ça donne Mine de rien C'est pas si dégueulasse que ça Parce que Swain Va pas pouvoir se faire one shot Il y a des tout petits freeze Mais ça c'est parce que C'est le début de la vidéo J'espère Mais moi je vous parle de gros gros freeze De 15 secondes Qui crache limite ordinateur Donc là c'est des tout petits freeze Mais je pense que ça va Ça va se régler Un truc je pense que Swain C'est pas un pic si dégueulasse que ça En vérité C'est exotique Mais ça peut passer Oui 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 Surtout qu'il maîtrise son champion Donc c'est pas comme s'il faisait C'est vrai Le fait qu'il maîtrise son champion déjà Ca va assurer un mid late game Déjà un petit peu mieux Quand tu joues avec des Des ADC qui sont autofile Et que tu les fade Et que tu les feed Avec ton support Genre il est en 10-0 Et qu'il sait pas se positionner Et qu'il sait pas jouer Bah il va se faire one shot Par un 1-0 Anivia Et il va servir à rien Du coup C'est vrai que c'est mieux D'avoir un Swain qui sait jouer Alors Alors désolé Je regarde juste la température De mon CPU et tout Je le flippe un peu Non normalement tout va bien Normalement tout va bien J'ai pas de problème C'est parfait Alors Au niveau du stuff Du coup il est parti à notre doran Avec deux potions C'est vrai qu'il a l'avantage D'avoir deux potions En passant Au lieu d'une Du coup au niveau des trades Ca peut être plus intéressant Attention Le Urgot qui met des grosses patates Au Renekton Attention Ils ont pas beaucoup de points de vie Ils ont pas de ward Ils respectent pas vraiment Ok d'accord On flash out pour le Urgot Qui a un peu eu peur Ah ça va être chou Parce que là Le Renekton il a quoi ? Il a encore son flash Ca peut aller très vite On engage sur la Karma Qui se fait Et la Jinx se fait complètement zoner Par le Swain Qui a très bien réagi Et bah ça se passe bien La Karma qui va devoir justement Bah se faire focus Parce que le Swain va être très dur A faire tomber Avant le niveau 6 C'est possible Mais bon Genre tu T'engages Avec le Urgot Oui Que les Jarvan il est parti Sur le Talisman En Jungle C'est comment dire Je pense que c'est quand même mieux De partir sur la machette D'accord La machette La machette du chasseur Parce que les 25 de dégâts Physiques supplémentaires Ca fait à peu près 40% De dégâts en plus Sur les attaques de base En fait D'accord Et que Jarvan n'a pas besoin Et j'envoie pas vraiment Quand on les sort Ca peut Ca peut C'est pas trop adapté Je pense C'est vrai que niveau sort Jarvan il Il se met assez home En fait j'ai l'impression Tu peux pas trop Après ouais Il a le blue buff Donc ça va Il peut pas se sort quoi C'est pas à lui dire D'accord Ok Ok intéressant Trim Dahmer Qui a du coup fait son bac Qui a tout de suite pris L'enchantement pour ralentir C'est quoi Pour moi c'est en anglais Ca fait une erreur aussi De partir de suite Sur l'item jungler amélioré Ah ouais De toute façon Oui parce qu'en gros L'item anti coûte 1000 gold Mais dès que t'as les deux parties De l'item jungle C'est à dire Le talisman plus la machette Mais si t'améliore l'item T'améliore uniquement le smite Du coup il vaut mieux Partir soit sur des bottes Soit sur de l'attaque speed Soit sur de l'armure Mais La statistique est plus importante Que le smite amélioré D'accord bah tu vois Je savais pas Moi je faisais mon upgrade comme ça Ok L'upgrade fait quoi en fait ? C'est juste le smite ? Il améliore uniquement le smite Et le smite en fait c'est L'xp bonus Ou les dégâts sur les monstres Appliqués par l'item jungle C'est pareil en fait D'accord donc c'est vraiment Juste le smite qui peut se faire sur les Ouais tu payes 300 gold pour le smite Alors après le smite il est important Alors à la limite tu peux On peut finir l'item jungle Si c'est pour les wards Parce que les wards Ah oui C'est vrai Après est-ce que le Le ralentissement ou le dot Oui Est-ce que c'est important que ça en début de partie ? Bah sur un trindamer peut-être Et pendant qu'on a une agression sur la karma Qui va mourir avec l'ignite Et elle va tomber le first blood sur leona Euh On va devoir flash pour le swain On a flash aussi pour la karma On va esquiver peut-être ça Les deux vont tomber Et ça Ca va être très dur Ca Ca va être très compliqué On a donné un 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 kill sur la leona Qui va pouvoir directement partir son objet Euh Ou c'était chaud pour le renecton Alors là par exemple La leona Elle a Elle a 1300 gold La leona a 1300 gold Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu fais ? Tu upgrade ton 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 item support Ou tu vas directement sur une stone Ou est-ce que tu peux acheter les deux ? Bah en fait moi je pars sur l'item Alors en fait ce qu'il se passe c'est que là Ils ont quand même Oh non ! Elle s'est pris un coup de tour Oh ! Oh c'est horrible Pas de chance Ah ça aurait sûrement passé Ca aurait été super chaud Ah le coup de tour Ouais là franchement c'est dégueulasse Bah c'est dégueulasse Pas eu de chance Pas eu de chance Bien joué les deux joueurs Pour revenir sur la leona Moi je partirais sur les thèmes support Ah bah Après elle avait Ah bah elle avait assez pour la stone Et le thème support Donc c'est parfait Bah oui 1300 gold Puisque c'est 500 gold pour les thèmes support Et voilà Et 800 pour la stone Parfait En plus elle a encore une potion Elle a une euh Elle a son trinket rouge Elle a changé son trinket Après moi je veux dire Elle a une contre-loi Ouais J'aurais pensé à autre chose Pour pouvoir prendre des agressions plus facilement Euh J'aurais peut-être pas fait la stone tout de suite Je serais parti sur la cape DRM Et un Comment ça s'appelle ? Et un bouclier de Doran en fait Pour pouvoir résister au poke Toi tu penses Parce qu'ils ont dommage Mais oui Mais c'est vrai moi j'y ai même pas pensé J'ai oublié qu'il y avait pas d'ADC Oui Mais est-ce que c'est très important Enfin oui c'est important mais Après Est-ce que Léona Elle a pas déjà Beaucoup de résistance Via son shield là Son W Elle en a déjà pas mal Mais après c'est bien d'en avoir plus pour Vu que c'est du dot en fait Plus ça de résistance Et plus ça de régénération Plus tu peux entretenir des fights en fait Ok Pendant ce temps là Tryndamere est en train de faire le dragon Il y arrive solo vraiment ? Là il est mort Tranquille Voilà un dragon de feu sur son équipe par contre Le dragon infernate dans cette équipe là Ca fait quand même super peur hein Surtout pour Vladimir Oh la 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 ça va être chou Ah oui Vladimir c'est vrai que lui bah c'est Il a des points de vie en plus Ah oui il a des PV en plus Plus de regen Ouh la 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 Ouh c'est vrai que c'est puissant sur Vladimir On fait un bon petit POC sur Oh attention est-ce qu'on a l'ultime de la part du Urgot On fait l'ultime de la part de Renekton Pour avoir un meilleur pool de points de vie Il pourrait éviter de se faire wall Oh la 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 ça va pas fonctionner Il s'est fait complètement embrocher Et euh moi ça me fait peur hein Quand je me fais ult par le Urgot L'animation des chênes et tout ça fait vraiment fou Attention hein Le Vlad qui fait vraiment beaucoup de dégâts C'est vrai que Vlad Euh contre des distances normalement il se fait Il se fait un petit peu maltraité Et c'est vraiment il est vraiment fort contre les mêlées en fait Bah je trouve hein Parce que sinon euh Il a pas beaucoup de portée Mais c'est vrai que Euh mince Comment elle s'appelle déjà Merde le personnage aux mille qu'on voit jamais Euh Mince Comment elle s'appelle ? Qui ça ? Leandre Non merde Lissandra Putain j'ai eu du mal hein Champion qu'on voit plus jamais quoi Euh a pas une portée ouf en fait Du coup c'est vrai que contre Vladimir Elle va peut-être avoir des problèmes En terme de CS on est comment ? Un petit peu plus pour Jinx Ouais avec un CS Un petit peu plus pour Vlad Ouais ça va Ça va c'est pas non plus Y'a pas d'écart énorme On est à 9 minutes de jeu Les essais sont plutôt bons Ils sont vraiment concentrés L'équivalent Parce que des fois ça peut vraiment être beaucoup moins Euh c'est pas parce que t'es en haut et l'eau que tu vas avoir forcément un meilleur farm Ça dépend des games Ça dépend de comment tu es agressif ou quoi que ce soit Euh Alors attends il y a combien de gold différents ? Ok il y a 600 gold d'écart 700 Est-ce qu'il y a un grand écart ou ça ? 500 gold pour Vlad ? 500 gold pour Vlad ? Ah bah oui il a eu un kill Ok Vlad qui va partir sur une protobelt Ok Attention le Urgot qui est un peu mal pris Est-ce qu'il a son ultime le Urgot ? Il a son ultime ? Il a... non Il vient de faire son ultime ? Attends Pourquoi je vois pas l'ultime du Urgot là ? Je sais pas je le vois en récupération aussi c'est bizarre Ouais c'est bizarre Ça a peut-être dû bugger un petit peu C'est dommage parce que regardez Renekton il avait son ultime dans genre 10 secondes Il aurait dû attendre un petit peu Mais ça je comprends Renekton ça m'arrive très souvent J'ai pris un trade alors que j'avais mes CD dans 5 secondes et je suis dégoûté Donc ça faut faire attention mais c'est vrai que c'est un peu compliqué Et on est à 2-0 pour le Urgot qui a maintenant 3600 gold Il a presque 1000 gold d'avance sur le Renekton Ça commence à faire beaucoup Renekton qui va téléporter pour éviter de perdre trop de CS et d'expérience sous sa tour Le Swain comment il se démerde ? Il est parti sur un Catalyseur pour aller prendre son... Son Road of Edges ? Le bâton séculaire je pense ? Oui ? Oui il y a des chances oui Je vois pas trop ce qu'il pourrait faire d'autre... L'Abyssal ça peut être bien mais là il n'y a pas vraiment beaucoup de mages Enfin c'est le... Le bâton séculaire qu'il va acheter Ok alors est-ce que tu as dit à ton équipe d'acheter 36 exécutionnaires Morello et tout là ? Ils l'ont dit eux-mêmes donc j'ai même pas besoin de leur dire D'accord Moi j'ai vu mon équipe, je me suis souvenu de toi le dire Après je leur ai donné des conditions pour acheter les objets D'accord Je leur ai dit si vraiment Swain et FID j'aurai le casque adaptatif pour les personnages... Ah oui ! Qu'est-ce qu'il faut ? Donc c'est surtout pour le Jarvan qui sera l'initiateur D'accord ok Après je leur ai dit de ne pas faire... Pour dire deux coupes et noirs Pour qu'ils puissent se partager la pénétration D'accord Renécton et c'est mieux coupes et noir je pense Je pense que c'est plus adapté pour Renécton Et Jarvan peut partir sur d'autres objets Exact Pour être utile à l'équipe en fait Donc j'ai suggéré un Niron Solari et d'autres Et j'avais une question Oui Là mon équipe Tu vois je vois mon équipe qui a pas de CC Mais la tienne en a beaucoup 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 Je me suis dit merde Est-ce qu'on doit prendre des bottes Mercure ou quoi là ? Euh... Oui alors en fait J'ai pensé à ça en fait Je dis vu qu'on équipe a des dégâts physiques Et elle possède du contrôle Ça a raté Vu qu'on équipe t'as pas beaucoup de dégâts physiques Bah ça peut bait ton équipe à porteur sur Sur des Mercure Et s'ils prennent des Mercure Bah c'est pas trop adapté Dans le sens où Comment dire ? Mon équipe a quand même 4 persos qui jouent sur les auto-attaques en fait Bah c'est ça le problème Mais je suis comme Ils ont tellement en fait Besou... Genre un Trindamer qui se fait full CC Bah c'est chiant aussi en fait Le truc c'est que J'ai joué un peu sur le build Juste par rapport aux bots Juste pour bait ton équipe en fait Je suis un peu un salaud mais Mais moi là mon cerveau Je sais pas Dans leur situation Je sais pas quoi monter Est-ce que je prends des bots Mercure pour La durée Et je prends ensuite de l'armure pour la Jinx Je sais pas Moi je prendrais quand même les tabis Tu prends quand même les tabis toi ? Ouais je préfère acheter la licence magique sur d'autres objets Parce qu'un Vladimir full CC c'est ultra chiant Après sinon tu prends une QSS Tu prends ta bille QSS C'est pas pour des personnages Mais oui la QSS Enfin sur ton équipe je vois pas trop comment la QSS peut être ultra rentable Bah Lissandra mais C'est Il y a pas de On sait pas qu'il va se faire focus en fait Pendant ce temps Oh la 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 Le burst du Vladimir Insane Ah il la mange Oh la 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 Ah c'est On voit le main Vladimir Il est super bien joué Moi je sais pas jouer Vladimir Je trouve ça vraiment trop dur Je suis habitué à avoir des champions de longue distance Moi ça s'appelle Le voile de la Banshee Il est pas ultra efficient contre un Vladimir Voile de la Banshee Ouais Parce que Vladimir il s'appelle pas mal ses sorts Du coup Enfin tu Ça va annuler un sort de Vlad c'est sûr Mais Est-ce que c'est si important que ça quoi ? Hum Je sais pas Je sais pas Si limite à Zonia Ce serait limite mieux Oui c'est mieux Pour temporiser l'ulti de Vlad Bah ouais surtout qu'il y a un Tryndammer et tout Du coup même Urgot Tu peux faire le Oh la tension Attention la Jinx qui sait Qui s'est commite là ? Pourquoi elle était seule ? Dommage La Léona qui est en train de faire son taf Voilà attention Elle prépare bien le setup pour le Jarvan Le Jarvan qui n'a pas l'ultime qu'il avait fait au mid Non au top Oh attention le Swain qui est vénère Qui a envie de De se retourner Qui a son bâton séculaire Son bâton séculaire d'ailleurs Et il a plus que 9 CS de retard C'est bien ça Il a réussi à rattraper son retard Euh Ok la Jinx qui a 500 gold de plus La Léona qui a 600 gold de plus En fait là la Jinx elle a fait une erreur Et pourtant je lui ai dit pendant la sélection des champions Je le dis avant que Que soit une passe 6 Je le dis ni trop tôt ni trop tard Il te faut le L'exécutionneur L'exécutionneur Et il a dit oui Et du coup il a préféré Ouais mais Je comprends C'est vrai qu'on a pas cette habitude là Tu vois Là moi maintenant vu que J'ai fait les vidéos avec toi etc Bah je me rappelle tout ça En fait il y a des timings pour acheter des objets On peut pas acheter des objets trop tôt ou quoi Mais euh C'est compliqué Et en passant Trindamer a fait le L'Euro de la faille Trindamer qui est en train de faire des objectifs C'est super intéressant C'est vraiment ce qu'il faut faire Il est en train de setup un Un late game Ok là par contre ils ont pas eu le dragon Ah Ouais là par contre tu vois J'aurais peut-être préféré un dragon Que l'Euro de la faille Euh c'est dommage C'est dommage d'avoir laissé le dragon là Parce qu'un deuxième dragon sur l'équipe rouge Ça aurait été très 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 violent Et on a presque Foulala on a 36 d'avance sur Vladimir Ça commence à faire beaucoup là 36 d'avance Ah Vladimir qui a pris les bottes mercure Franchement J'aurais pris les bottes mercure pour Vladimir Parce que tu te fais cesser avec Vladimir Tu peux pas faire tes sorts Tu peux pas te mettre en flac Non J'aurais pris les bottes mercure En plus ça l'assure d'avoir un meilleur Une meilleure landing phase Et il pourra bully Il bully l'Alissandra Oh attention il a peut-être fait un petit peu trop tôt Il se fait ult Est-ce qu'il a son ultime Il a son ultime le Vladimir Euh mais il a rien d'autre Il a rien d'autre Il s'est fait Ok non Il fait mal le Vladimir Faudra faire attention Il a peut-être fait sa flac un petit peu trop tôt Avec Vladimir Il le sait hein Il le sait mais euh Quand tu fais ton ultime Faut A tout prix garder la flac Parce que c'est un C'est un Une tempo de malade Et tu peux récupérer les points de vie De ton ultime en flac Et j'ai appris Y'a pas si longtemps Que tu peux récupérer tes points de vie Même quand t'es sous Zonia Alors ça J'ai halluciné Pendant que l'héros de la faille Est en train de Donner un énorme coup de boule A la tour Qui va se faire défoncer en deux secondes L'héros de la faille Qui a pas été euh Très rentable L'équipe bleue a été là pour euh Pour contrer tout ça Et puis la game Qui se déroule euh Qui se déroule bien Baf Les deux équipes là Il y a beaucoup de CS d'avance sur Trindamer Qui a pourtant fait deux euh Deux objectifs Mais moins de gang je pense Il y a un 0-0 C'est vrai que Le jarvan a fait quand même pas mal de De gang Jarvan qui est parti Full tank hein Attention le Renekton Qui a pas beaucoup de points de vie Il y a l'ultime de euh Urgot Attention il y a le Renekton qui a fait son ultime Ah il va mourir Il va mourir Ok l'ultime qui a été fait d'un instant Est-ce qu'on a flash de la part de Renekton ? Il y a une vidéo qui est quand même vachement plaisant à exécuter Oui c'est euh J'ai pas encore joué je crois C'est vrai que c'est très fort Mais je l'ai joué un petit peu euh Beaucoup en un ram Et franchement c'est Au début on a pas l'habitude C'est un peu particulier comme gameplay Mais euh Ok est-ce que c'est C'est assez plaisant Dur à viser J'ai l'impression que c'est pas si simple Non en fait non C'est pas dur à viser Et même ils ont augmenté la vitesse du projectile C'est passé de 2100 à 3200 Sur le dernier patch De combien ? De 2100 à 3200 Ah oui oula Oui c'est 30% En gros 3200 Je vais vulgariser C'est à peu près 10 fois la mobilité d'un personnage en fait Ah non ça a été augmenté de 50% Ça va 10 fois plus vite qu'un personnage Oh la vache Ah oui d'accord c'est pas mal du coup Oh attention Attention le Swen qui a zoné la Jinx Qui est complètement ralenti Qui arrive pas à rejoindre Sa Leona pour faire des dégâts Le Swen qui va essayer de De zoner Est-ce qu'il a assez de Ah C'est marrant parce que tu vois Il a du mal un petit peu à A se re-soigner Mais alors j'imagine pas Avec un exécutionneur Il serait déjà mort depuis bien longtemps Oh la la Et là tu vois l'exécutionneur Qui aurait fait vraiment le taf C'est dommage Ah là ça aurait tout fait Ouais là c'est Tu vois là le Morello Il a de suite calmé le Swen Ah bah là il s'est fait un stand là Mais oui Mais en plus elle le sait la Jinx Elle est partie sur une soif de sang Une soif de sang Une soif de sang première C'est pas bête Dans un sens c'est pas bête Ah bah elle se fait souvent poc D'accord Dans un autre sens C'est pas rentable Parce que la soif de sang elle scale Sur la quantité de dégâts que tu appliques Et vu que là il y en a pas beaucoup Mais du coup c'est pas ultra rentable D'accord ok Mais je vois l'idée de la soif de sang Parce qu'elle se fait poc C'est pas dégueulasse C'est logique C'est bien pensé L'idée n'est pas bête Mais c'est trop Je vois L'item coûte trop cher Pour des statistiques Qui sont intéressantes Mais qui scale sur la quantité De ce que tu possèdes déjà en fait Ok très bon Alors niveau trinket on est comment La Léona La Léona a oublié de changer son trinket Peut-être qu'elle est pas encore Elle a pas encore back Urgot qui fait du 1v2 Oh qui a très bon flash Attention Attention le Jarvan qui a fait son combo Qui a pas vu le Trindamer Trindamer qui a mis un bon critique sur le Jarvan Qui va laisser son Urgot Contre le Renekton Qui va essayer de finir le Jarvan Oh le E qui passe Putain le E mais C'est à 3 secondes de cooldown ou quoi ça ? Et on avait un ultime de la part de Trindamer Qui a pas voulu se commit Il aurait pu continuer le Trindamer mine de rien Au lieu de faire son Q Oh attention on va C'est bon c'est bon On va tank L'ultime un petit peu en mode panique Pas grave Pas grave on a fait les 2 kills On va essayer de prendre la tourelle Oui la tourelle qui va vraiment être prise Tout de suite C'est la première tourelle Oh attention l'ultime de Jing c'est boum Dans la passe Pas mal Trindamer Non d'accord ok Il y avait la tour du mille qui a déjà été prise par le Vladimir Vladimir c'est vraiment Une fois bien joué Avec pas mal Oulala Oulala Pas si mal ce qu'elle a fait Elle a pas si mal Elle a un ignite Attention il a son Q Et ohlala bien joué Très bon Q-spell Parce que C'est vrai que le Q-spell de Vladimir N'est pas très rapide je trouve Ce qui a permis Alessandra de Je veux dire A l'activer il y a quand même un Un petit temps C'est pas un instant instant Et Alessandra a pu A pu le pre-shot Le retour de la flac Très bien joué de la Alessandra Qui va peut-être la remettre un peu plus dans la game Après Alessandra ce qui est bien c'est que Tu peux être mal dans sa partie En team fight Tu seras toujours plus ou moins utile T'as un bon ult qui peut zoner Qui peut vraiment embêter les assassins Ou un gars qui est fait Etc Donc Lissandra c'est toujours un pic Plus ou moins bien Qui sera bien dans la partie Bon après si tout le monde a une QSS Ca va être un peu gênant mais Et elle fait des bonnes décales hein Lissandra qui fait des bonnes décales Elle connait bien son champion Parce que Lissandra ça fait Ca fait de très bonnes décales avec son E Qui peut aller charger de très loin Elle peut faire Elle peut enchaîner avec son W Qui va aller route Ensuite l'ultime Bah c'est euh C'est au moins 4-5 secondes de CC Donc du coup c'est quand même assez fort Alors là Il y a juste quelque chose qui est embêtant C'est que Renacton est parti sur 3 objets en même temps Oula oui Oula C'est pas bon faut jamais faire ça Parce que du coup il profite pas du power spike De l'objet qu'il veut acheter en fait D'accord oui je vois Et la deuxième dragon qu'on donne C'est dommage C'est dommage parce que Là il y a que des dragons de feu C'est quoi le prochain ? Ok Dragon de terre Au moment j'ai cru que c'était encore un feu D'accord très bien Au niveau des visions on est comment ? Pour l'équipe bleue on a ward totalement la rivière dragon L'équipe rouge on a rien On a rien pour l'équipe rouge On a juste la petite ward du urgot Dans le carrefour Du bleu du groupe et tout Pas beaucoup de warding C'est dommage Attention le urgot qui est carrément sous tour Qui respecte que dalle Ohlala il va se faire bouffer Renacton qui passe une mauvaise game là Il se fait vraiment bouffer par le urgot En fait c'est que le urgot il a fait quelque chose de très intelligent C'est qu'il est parti sur Bon déjà il a la pénétration avec le coup près Ouais Mais surtout il a l'armure roncière Ce qui empêche Renacton de mettre des attaques Et de se soigner avec son Hydrovorace en fait Et comme Renacton Non Comme Urgot a beaucoup d'armure Et que Renacton n'a pas son coup près noir Du coup forcément Renacton Ah oui mais oui Ah ouais il a fini son Hydrovorace en plus Donc certes Renacte a plus de dégâts Mais Urgot il a la pénétration en plus d'avoir les résistances Donc forcément Urgot a l'avantage Et après Urgot même de base pour moi il a l'avantage par rapport à Renacton Par rapport à l'agression Il va falloir qu'il fasse attention le Renacton Là il a un objet pour pouvoir farm et pour pouvoir Eugène Du coup il va juste AFK farming là Et euh ouais Il va falloir faire attention à Urgot qu'il aille pas n'importe quoi Est-ce que je voulais rajouter quelque chose C'est que la côte épineuse est ultra forte contre Urgot aussi Parce que comme il va appliquer 3 attaques par seconde Bah Urgot il va se reprendre 3 fois les retours de la côte épineuse en fait Humm ok D'accord nice Et pareil pour l'état de vie Ok ouais Alors qu'est-ce qu'ils ont pris comme bot d'ailleurs ? Trimdamer qui a pris les bottes mercure Ouais franchement botte mercure Mais je voyais bien Trimdamer et Vladimir avec les bottes C'est vrai Parce que quand t'es CC tu peux rien faire Tu appliques pas de dégâts ouais c'est chiant Le Urgot j'avoue il peut se permettre de prendre des tabi ninja Parce qu'il peut être en speed push contre le Renacton à un bon moment Et ça peut être intéressant La Jinx qui fait très attention au W de Swain C'est plutôt pas mal Ok on va devoir flash pour l'Alissandra On va éviter de la dive sous tour quand même Ce serait un peu dommage La Karma qui se fait complètement imposer Implosé Par le gang du Jarvan et la botlane Ouh L'ultime qui est pas passé loin L'ultime qui est pas passé loin Et on a toujours pas de freeze et de crash Ca fait plaisir On est à 23 minutes Purée je suis Si vraiment ça fonctionne Oh je vais pouvoir refaire des vidéos stream et tout Ca va être génial Vladimir qui prend une deuxième tour J'ai pas Oh pourquoi on fait la flac tout de suite là ? Dommage ça On aurait pu faire un ult Ok pourquoi pas On a peut être un petit peu panique Ca arrive Ca arrive C'est pas si facile de De bien activer la flac Des fois justement On essaie de la bait comme un heal Le plus longtemps possible Et des fois on a envie de faire la flac Il voulait gagner du temps Il avait peut être quelque chose de Que j'avais pas vu en tête Oula Karma qui flame Tu fais ton combo sur un mec stun quand même Oulala C'est pas gentil ça L'équipe rouge qui est combien ? Oh ! Goal parfaite 39k,3 Les deux équipes C'est vraiment On est 10-10 Il y a un dragon en plus Par contre pour l'équipe bleue Du coup il y a un léger avantage Yorgoth qui va succomber Qui va mourir L'équipe bleue qui est en train de se grouper Et ils ont raison Ils ont raison parce qu'en fait Ils sont meilleurs en groupe Ils ont une meilleure synergie avec leur équipe Ils ont beaucoup de cc Alors que l'équipe rouge En fait ils sont très forts en 1v1 Regardez ! Bah oui ! Ils sont forts en 1v1 Faut pas ! Faut les prendre en groupe Faut jouer avec la Jinx La Jinx qui a 3 kills mine de rien Faut jouer en groupe là Que penses-tu toi ? Qu'en penses-tu toucan ? Faut jouer en groupe Si mais le truc c'est que Moi je pense que ton équipe Devraient plus jouer un peu sur l'opsy de plush Parce qu'ils ont Comment dire ? Ils ont quand même des pinceaux Qui une wave ultra vite Comparé à mon équipe Bah c'est ce qu'ils font hein Ils font comme une speedpush là Mais... Il y a que... Oui non mais je... Qu'est-ce que je ferais à leur place C'est ce qu'ils font Mais c'est le meilleur moyen C'est le meilleur moyen De mettre de la pression Et de diviser l'équipe Parce que si on divise mon équipe Deux qui sont très forts en groupe Mais forcément Ton équipe aura l'avantage en fait Et du coup qu'est-ce que tu fais Quand tu as une équipe fort en groupe Et que toute l'équipe en face Speedpush Il y a des items que tu peux acheter ? Des items... Bah... Comment se dire ? Bah le train de la mer Il nous faudrait un statique par exemple Pour pouvoir clean wave les sbires plus vite Lorsqu'il fait des décales Ok Ou pour créer du slowpush En fait il faut faire du slowpush par exemple C'est à dire que S'il traîne la mer Il est sur une lane Il faut tuer uniquement les sbires mages Tu tues juste les sbires mages Il faut pas tuer les melee Il faut les laisser Parce que ce qui va se passer C'est que les 6 sbires qui arrivent Qui vont taper les 3 melee Ils vont... Ils vont s'arrêter Pendant que l'autre wave de sbires Se regroupe avec cette wave en fait Et ça fait une grosse vague Ça fait une grosse vague Et ça oblige l'équipe à devoir défendre Attention est-ce que la Jinx va mourir ? Elle va mourir L'ultime de Trimdamer a été activé Le Renécton va mourir Attention on se committe De l'équipe bleue C'est vrai que c'est très compliqué De jouer contre une équipe Qui arrête pas de speedpush Je sais jamais quoi faire Je suis limite en mode Je vais acheter un ZZR Qu'est-ce que je fais ? Je sais pas quoi faire Quand j'ai une équipe fort en groupe Alors que l'équipe en face Ne groupe jamais Et du coup bah tu te fais Tu te fais bah out Comment dire Rotation Tu te fais rotate Mais violemment Là l'équipe rouge joue vraiment très bien Il rotate Il laisse un speedpush au top C'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué Ce qu'ils font mal en plus Ils ont beaucoup de points de vie Parce qu'il y en a Les deux mages Vladimir et Et Swain Bah ils ont beaucoup de points de vie Et ils font beaucoup de dégâts J'avoue que là Je suis un peu perdu Pour l'équipe bleue Je sais pas trop quoi faire Tu ferais quoi toi ? Par rapport aux objets ? Par rapport aux rotations ? On va sortir sur un casque adaptatif Il faut savoir que Plus on avance dans la partie Plus Vlad va avoir Ses sorts qui viendront vite Surtout son E Il a pour un spam Et du coup Le casque adaptatif va empêcher Vlad De faire du DPS trop fort D'accord Euh Après je sais pas Je pense qu'au réenactement Il faut peut-être pareil C'est possible Attention Le Jarvan qui prend beaucoup de dégâts Et qui va faire son combo pour Prendre la retraite Swain est dans le tas Mais Swain Il avait fait des Moins 50% de heal Mais il a pas été tombé Ledging Qui a fait quand même ses dégâts Pour établir ce debuff Attention On va pas pouvoir la finir Karma va... Non c'est même pas Karma C'est Swain Il a énormément de dégâts de zone aussi Quand même Ouais c'est vrai que c'est compliqué hein En vrai Malgré que mon équipe n'a pas de CC Bah ils ont beaucoup trop de points de vie en fait Oui Euh... Là la Jinx Bah il faut vraiment Que la Jinx survive Pour... Pour mettre ce debuff Parce que mine de rien Le Swain il a pris beaucoup hein En fait j'ai un petit peu trash talk mon équipe Ha 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 Je leur ai dit que En fait c'était impossible qu'ils allaient gagner Parce qu'ils avaient aucun CC Mon petit troll tu vois Et je leur ai dit Si vous gagnez Si vous gagnez On fait une arame Après il faut pas vendre la peau d'ours ça va Il faut pas tuer Non ouais J'espère qu'ils vont prendre la confiance Et qu'ils vont perdre Oh la la Ils la veulent leur arame là Oh attention Oh attention Oh attention Attention Il y a plus de jungle aussi pour l'équipe bleue Qu'est ce qu'il se passe Aïe 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 Ça part dans tous les sens Ça part dans tous les sens Non La Jinx qui Oh la la Ils ont trop de points de vie En vrai Swain et Vladimir Je le déteste ces personnages Ils ont trop de points de vie Ils sont trop tanky Ils font tellement de dégâts Mais après c'est pas vraiment du burst Tu vois c'est des dégâts réguliers Ils vont pas de one shot en une seconde Mais sur la durée Sur 5 secondes oui C'est fort quand même Vladimir Swain C'est deux champions qui se ressemblent beaucoup Ouais Ça va être dur là Ça va être dur Mais là Je sais pas Si j'étais dans l'équipe bleue Je sais pas quoi faire Bah déjà de la casque adaptatif Parce qu'ils ont deux liandries maintenant Là c'est sûr Est-ce que quand ça splitpush de partout Est-ce que Tu forcerais pas les choses Tu forcerais pas un trade base Genre Tu vas tous au mid Tu prends un bus de 5 Tu vas au mid Tu laisses les Au top et boss Splitpush Et tu essaies de forcer les choses Est-ce que Parce qu'ils peuvent pas siège en plus Ils ont pas vraiment de siège Pour l'équipe bleue Enfin si Mon équipe est forte en teamfight Après eux aussi Ils ont beaucoup de répondants Par rapport à Comment dire Vlad qui peut temporiser Enfin En gros ils sont ultra agressifs De manière constante en fait Ton équipe C'est vrai C'est vrai C'est vrai que c'est plus très régulier Comme dégâts J'avoue Nous on a que l'âge qui dépasse Vladimir Swain Enfin Je veux dire Urgo et Swain Ils ont des dégâts constants C'est à dire que Urgo il mitraille Et Swain il met ses corbeaux Du coup c'est sûr que Se protéger contre ça C'est pas facile C'est vrai Voilà voilà Ils font le bus Moi j'aurais testé ça Je pense qu'il faut au moins Tester une fois ce bus Parce que la botlane Elle risque de se faire touch Ouais mais Au pire tu fais un trade base Tu fais un trade base Par contre faut pas perdre du temps A Chase Par contre faut pas perdre du temps A Chase Voilà On groupe La Leona peut tant que les coups de tour On s'en fout Voilà Y'a la Jinx qui va faire des dégâts Voilà c'est ça Je pense que c'est une bonne idée ça Voilà les deux Y'en a au top Y'en a au bot Par contre y'a le baron Qui est un petit peu embêtant Ils ont pas regardé qu'il y avait Karma au bot Ouais mais Karma ça dépouche lentement Tu peux limite un peu Ça dépouche lentement mais Après elle a le baron Ah non elle a pas le baron elle Non Donc ça passe encore Ouf Pourquoi on a essayé de ult ? Ah pour que ça touche les sbires Ok Je sais pas si ça ça fonctionne par contre Et bah écoute Euh qu'est-ce qu'on a comme stuff là ? On a deux zonias Et maintenant on a deux zonias sur Sur Swain et Vlad Aïe 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 On a le maillet gelé sur Urgot Mais comment tu peux tuer ça ? Le seul que tu peux tuer c'est Karma et tu t'en fous Attends mais Il a fait quoi le train d'un verre là ? Il a fait une euh Une mue Ah ouais ? Au spectral Mais pourquoi il fait ça ? Bah il a besoin de mana hein Pourquoi il a acheté ça ? Est-ce que c'est un main train de la mère en fait ? C'est là que je le propose Est-ce qu'il a besoin de la CDR ? Peut-être que ça lui donne beaucoup de CDR ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé dans sa tête pour qu'il se dise euh... La Mura mana c'est bien Je sais pas mais... Enfin j'suis cloué quand même j'aimerais savoir On s'expliquera à la fin de la vidéo Bah euh... Il gagne 30% c'est ça ? Oui c'est 30% de cooldown Enfin c'est sûr c'est bien Donc là il est à 40 Mais bon est-ce que c'est vraiment important sur train d'un verre ? Il est à 40 là ? Ah oui Bah euh... Plus de E Et vu qu'il se fait souvent route Et qu'ils ont pas de quoi les attraper Pourquoi pas en vrai ? Mais si là il part sur euh... J'ai l'impression qu'il part sur un Axe and Care Du coup il sera à 50% en cooldown Enfin c'est... Ouais ouais je vois par contre Attention attention la... Lysandra qui a fait un très bon nul sur elle-même Pour faire des dégâts Vladimir a fait un nul sur 4 personnes si je me trompe pas Non c'est peut-être un sbire Le Urgot qui va pas tomber Le Urgot qui est pas encore tombé What the fuck ? Le Urgot qui est pas tombé Le Vlad par contre qui va sûrement mourir Il a eu le temps de faire un Q chargé qui lui a donné beaucoup de points de vie Mais ce sera pas assez L'équipe euh... Ouais attention mais ça c'est... 2 pour 3 ? 2 pour 3 D'accord ok parce qu'il y avait le Trindammer qui était à la botlane en train de prendre une tour Aïe 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 on a oublié le Trindammer qui était en train de prendre des tours Ok Alors là par contre on a forcé un teamfight Ah non c'est Lysandra qui a... C'est Lysandra qui a engage Elle a forcé justement le teamfight parce qu'il y avait Trindammer à la botlane Qui était en train de prendre euh... Euh... Les objectifs Du coup il fallait faire quelque chose C'était bien C'était... C'était bien tenté Malheureusement bah Trindammer il y avait vraiment personne sur lui Mais il a pas pris l'inhib C'est déjà quelque chose de plutôt bien Là les inhib sont revenus Euh... C'est chou hein Oh c'est chou En fait tous leurs personnages sont... Genre Trindammer Vlad Swain C'est des champions mais intual quoi Après le go il est parti sur le visage spirituel Il est pas ultra efficace sur le go Enfin il a pas encore de sustain en fait Du coup il profite pas pleinement de l'objet qu'il soigne Ouais pourquoi un visage spirituel Il rejène avec quoi ? Il y a des sortes de rejène ? De points de vie ? Non il a rien Il a rien Il a rien ? Enfin c'est pas mauvais en soi mais... Bah euh... Magique Bah ouais Oh j'avoue la heroine Solary Mais il a son shield de base Plus euh... Ouais mais il donne un shield à toute son équipé Oh ça serait trop bien Parce que plus t'as trop envie C'est ça Là il a beaucoup de points de jeu Il a beaucoup de points de jeu Oh là là ça aurait été trop bien Bon call hein Comment dire L'heroine Solary c'est l'objet qui donne le plus d'RM Et qui coûte le moins cher en fait Ah ouais ? C'est l'objet L'arrière stratégique elle est rare et elle coûte cher Donc du coup à partir de là C'est beaucoup plus rentable de partir sur un objet utilitaire D'ailleurs que l'Hurgo est très utilitaire parce qu'il a un maï gelé un coup près noir Donc tout ça ça aide l'équipe Parce qu'à la fois il ralentit et il pénètre les ennemis pour son équipe Donc ça aide le train d'amère à DPS de manière plus... Plus constante en fait D'accord Pour avoir deux meilleurs dégâts La Lissandra qui est en 8-5 J'ai l'impression que Lissandra ont... Ah je sais pas C'est quand même pas mal Lissandra parce qu'elle a vraiment fait un bon taf Mais j'ai l'impression qu'un autre mage... Ah quoique non Parce qu'il serait fait défense Non ça va pas mal Ah tiens Ton casque adaptatif Qui a été pris par Jarvan Ouais depuis un petit moment Ah d'accord Léona a pris par contre l'Iron Solari Avec un Zeki Je lui ai conseillé le Zeki sur Léona D'accord D'accord On a une Iron Solari pour Karma Karma qui a pas beaucoup de filles hein Ah ouais d'accord C'est quand même viable un Iron Solari quand t'as 0 item qui donne de la vie Euh... oui c'est viable Après elle a quand même deux objets qui donnent des HP Elle a le visage... Ah oui c'est vrai Et on a un fight Léona qui a engage qui a pris beaucoup de dégâts Et là malheureusement Lissandra va mourir Lissandra est-ce qu'elle a son but ? Elle aura le temps ou pas ? Non elle a pas eu le temps Malheureusement Et là c'est la catastrophe Ton équipe est ultra forte quand même Ils savent jouer leur personnage Et ils sont fed Et là ça commence à faire très très mal Alors Lissandra je sais pas si elle a eu le temps Elle a essayé de se R Mais dans cette situation là N'oubliez pas d'avoir votre raccourci majuscule R Pour le faire sur vous même instantanément Et ne pas vous foirer Une vidéo est disponible sur ma chaîne évidemment pour savoir les raccourcis Non mais en vrai c'est important d'avoir ces raccourcis là sur Lissandra Surtout quand elle tape plein d'ennemis sur toi Comme ça tu te rates pas et c'est super efficace Ohlala En dernier thème je fais une danse de la mort pour profiter le... Du visage spirituel et du sustain en fait Enfin comment dire Ah oui d'accord il y a un petit peu de regen D'accord ouais je vois Cool down plus sustain il aurait tous ses sorts tout le temps Exact c'est vrai C'est vrai j'avoue Il serait intuable Mais en fait ils ont des champions ultra Ultra Costaud en fait Bah ton équipe a des dégâts ultra constant donc forcément C'est vrai c'est constant ils sont costauds Ohlala Après le problème c'est que Pour que mon équipe ait un avantage j'aurais fallu un peu plus de poke par exemple Oui c'est ce que je pensais tu vois un bon petit match de loin C'est ça le problème de Lissandra tu vois c'est trop proche en fait Ohlala Ohlala Eh c'était pas loin pour l'ultime de Jinx là Oh le flash sur la karma c'est pas bien ça Ça sert à rien Elle va trop vite Oh on met tout sur la karma Non non les gars Et sa TP Et du coup on re-back Et oh attends Par contre la Jinx elle est en train de se soloter le dragon Ouais La Jinx qui a aucun problème pour se soloter le dragon Pas mal le dragon par contre S'ils le font Ça va faire un Une petite balance Ah ouais mais il y a 3 inimes en moins Ohlala Au moins elle enlève de la carte Donc c'est bien Ils vont peut-être pouvoir résister Mais là faut se casser Oh attention attention le swan qui arrive Après ton équipe elle a 8k gold devant le swan qui arrive Oh non Elle va devoir flash Ok elle prend pas de risque On se casse Là 3 inimes en moins C'est euh C'est 2 euh Non c'est comment on appelle les Les gros sbires là Les sbires canon ? Ah les super sbires Les super sbires Là ça fait 2 super sbires Sur chaque lane à chaque fois Euh ça fait beaucoup hein Mon équipe est de couche pas assez vite pour ça Ça va être euh ça va être chaud là Ouais la Jinx peut pas être partout Après la Lissandra Ouais faut qu'elle balance des Q Mais ça va être compliqué Ouais j'ai Qu'est-ce qui aurait été bien comme mage là Ils auraient embêtés Je sais pas Pendant ce temps là alors Tout se passe La Lissandra a pris très très cher Elle est en pot de ouf Ce sera pas assez malheureusement Euh bon ils sont 3 morts c'est fini L'équipe rouge m'a encore fait mentir Ça fait 2 fois hein 2 fois qu'ils me sortent des équipes cheloues Ils jouent bien aussi donc c'est Ils ont bien joué Ils ont bien joué Ah les salauds ils m'ont fait mentir Non je leur dois une arame Je leur dois une arame avec des RP Et l'activer RP Ok Chacun son tour pour les RP Chacun son tour Ah oui En parlant de ça Allez sur Discord les gens Vous allez pouvoir participer au coach abonné qu'on vient de voir ici Tout corps il fait des events il se tue à faire ça Et en plus il donne des RP Attends mais t'as donné à combien de gens la dernière fois là ? À 30 personnes un skin Il a donné à 30 personnes Un skin Alors je vous fais pas le calcul mais c'est beaucoup beaucoup de RP Euh T'es sponsorisé ou quoi ? Je comprends pas Non non pas du tout non c'est comme ça Oh la la trop trop gentil C'est les gens Alors j'explique Vas-y Donc j'organise des événements de dessin Oui Donc il suffit de faire un effort Alors beaucoup disent euh Non dessinez moi je sais pas dessiner Mais y'a des gens qui font l'effort Même si ils savent pas dessiner Et ils ont gagné un skin Parce qu'ils ont fait un effort en fait Voilà pas besoin d'être un artiste Donc ça c'est pour encourager les gens à dessiner Et à dire c'est pas uniquement le talent qui est valorisé C'est aussi le fait que vous participez Que vous mettez du coeur dans ce que vous faites Exactement Et pas besoin d'avoir une tablette graphique De le faire sur Photoshop Non Crayon papier hop Tu dessines Evidemment tu euh Tu fais ça en deux secondes Tu fais genre Champion machin Non évidemment Il faut voilà Y mettre du coeur comme il a dit Toucan Et euh Et tout simplement participer Après vous êtes absolument pas obligé Toucan vous récompense Tout est bon Tout est parfait Euh du coup Je voulais rajouter quelque chose Oui vas-y 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 Le prochain skin il sera Le prochain skin Le prochain event il sera Pour Noël L'événement de dessin Ah cool Ok très bien Donc ça commencera à partir de novembre à peu près Ok cool Début novembre mi-novembre tu sais T'as une date Vers mi-novembre à peu près Ok très bien Bon bah écoute Le lien dans la description Même en commentaire Je vais essayer de le mettre en haut Pour rejoindre le discord Vous allez voir vous allez pouvoir rejoindre Des parties Des gens qui cherchent du monde Pour du OQ Pour faire des pentakus C'est vraiment super Il y a des events Vous allez pouvoir gagner des RP Complètement gratuitement Euh Grâce à plus ou moins Toucan hein Mais On se calme hein Il a donné beaucoup là On peut-être se calmer un petit peu Bref Merci beaucoup encore une fois Toucan Merci aux 10 joueurs d'avoir participé Euh La semaine prochaine On refait du bronze silver je pense Euh On va essayer de faire un mercredi genre euh Plate diamant Parce qu'il y a pas beaucoup de gens du coup On va éviter de faire ça un samedi Bref Merci encore une fois Toucan Et on se voit la semaine prochaine Merci à toi qu'on aille Au revoir Merci tchao Ouais c'était 14700 RP à l'event Ohlala Lysandraque a fait le plus de dégâts Waouh